C'est commencé très 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 fort. Ah bah le voilà ! Magnifique, ah bah cet écran qui rappelle les meilleures heures de Surgeon Simulator. C'est un écran qui s'est rempli un peu avec le contenu additionnel, genre Star Wars c'est un nouveau mode qu'ils ont introduit pour je sais plus quelle occasion. Où tu joues à un morceau de pain Star Wars. La base, vis ma vie de pain Star Wars. Je veux dire, on a vécu la vie d'un omnibus indestructible. Dans l'espace quoi, j'ai envie de dire. Alors, I Am Bread. Donc, un jeu dans lequel nous sommes un morceau de pain de mie. Et on se contrôle en... En fait, chacun de nos coins peut s'agripper un peu au sol, enfin aux paroisses de lesquelles on est proches. Et on peut s'en servir comme pivot. Donc ça c'est une mécanique de base. On peut voir, chaque bouton latéral correspond à un coin. Quand on appuie dessus, le morceau du pain est fixé. Et tout le reste peut pivoter autour. Voilà, voilà. Alors après, il y a quelques glitchs dans ce jeu. Il a malheureusement raté le tout premier, qui est un des plus impressionnants, mais qui est aussi peut-être le plus dur de la run. Et donc là, il backup en essayant de... de faire le niveau relativement normalement. Mais alors... Ça me donne l'occasion de parler un peu. On peut voir donc la jauge de grip en haut de l'écran, qui est un peu l'endurance de notre bout de pain. Si jamais il... Quand ton grip est épuisé, tu ne peux plus être accroché à quoi que ce soit et tu tombes comme ce qu'il a fait juste avant. Il est tombé, je ne sais pas si tu ne peux plus gripper. On peut voir aussi qu'on a une jauge d'édibilité en haut de gauche. C'est la jauge de à quel point tu es mangeable. Par exemple, quand tu te trimballes dans des oeufs pourris qui s'accrochent à toi, tu es moins mangeable. Et enfin, le but du jeu, ça va être d'arriver à se cuire. Donc là, par exemple, il est monté au haut des étagères où il y a une fusée. Il s'accroche à la fusée. Et le feu de la fusée lui permet de se cuire. Donc dans chaque niveau, le but, ça va être de trouver une manière de cuire, de bien se dorer les deux faces et on passe au niveau suivant. Bien se dorer les deux faces. J'essaie de trouver un sous-entendu dégueulasse derrière mais je n'arrive pas là tout de suite. Et là, il utilise un glitch. En plus de pouvoir s'accrocher à une paroi, on peut aussi juste attraper un objet comme si on peut imaginer que chacun a une petite main et il peut attraper des objets. Il y avait un glitch qui était un peu différent sur l'ancienne version du jeu qui a été patché. Mais en patchant ça, les développeurs ont introduit un nouveau glitch qui fait un exemple que, comme on l'a vu, quand tu attrapes, on amorce un truc un peu léger dans un de tes coins de morceau de pan. Et bien, tu peux planer un peu dans les airs. Et là, c'est ce qu'il a fait, par exemple, pour voler directement de la table jusqu'au radiateur sans quasiment toucher le sol. Il s'est propulsé un peu en hauteur et après, il a conservé sa hauteur juste parce qu'il tenait un objet avec lui. Donc ça, c'est un truc qui va être massivement utilisé dans toute la run pour se déplacer de manière efficace parce que passer par le sol, non seulement c'est le long, mais en plus, ça abîme notre morceau de pain et si on ne devient plus du tout mangeable, on a perdu, on doit réaliser plein de niveaux. Il y a des gens qui demandent encore « Mais quel est le principe du jeu ? » Eh bien, c'est de se cuire ! Un truc qu'il faut pas dire ! Mais à votre avis, quel est le seul but dans la vie d'un pain de mie ? C'est marqué d'ailleurs au début de chaque jour. Réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît ! On va pas tout vous mâcher non plus ! Là, on va essayer de casser l'assiette pour pouvoir récupérer un petit morceau d'assiette et faire le même glitch que tout à l'heure. Et donc, certaines personnes m'ont soutenu Mordicus que I Am Bread n'était pas un jeu débile. Donc, je vous laisse à votre idée chacun. Moi, je vais quand même dire qu'un morceau de mie qui s'envole comme ça d'un côté à l'autre de la pièce, c'est quand même un tout petit peu débile. Allez, sur ces bonnes paroles, des bisous CNN ! Salut Canon ! Bon commentaire ! Et puis, on se retrouve sur Diablo 2 ! Allez, je me casse ! Salut ! Dans chaque niveau, il y a différentes manières de se faire cuire. Typiquement, le deuxième niveau, là où on l'a vu se faire cuire sur un radiateur. Avant le patch, avec l'ancienne version du jeu, ce qu'on faisait, c'était de tomber une boule de bowling sur la télé et on allait se faire cuire sur la télé en train de cramer. Bon là, on se fait cuire sur un fer à passer. Il y a vraiment tout un tas de... Dans chaque niveau, il y a deux ou trois manières différentes de se faire cuire. Après, il galère un peu par contre à se positionner. Normalement, une fois qu'on est placé, ce n'est pas très dur, mais il a un peu galéré à se placer correctement. Voilà ! Bon, il est parfaitement cuit d'un côté, déjà. On peut voir en bas à droite de l'écran, c'est les deux faces. Il y a une face à 136%, quelque chose comme ça. Donc, il est cuit, il n'y a pas de souci. Il va falloir qu'il arrive à cuire de l'autre côté. Et ça n'a pas l'air de fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Alors, c'est du never happened before, ça. C'est-à-dire qu'il est sur la bonne face, mais il était sur la face pré-cuite, mais c'est la face cuite qui continue à cuire. Ok, ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais vu que le runner a l'air tout aussi perdu que moi. C'est absolument pas normal ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que la face qui était cuite visuellement n'était pas la face cuite par le jeu. Mais bon. C'est un jeu parfaitement codé. Ne posez pas de questions. Alors, ce niveau, c'est un niveau où, pour le coup, on n'utilise absolument pas de glitch. Normalement, il est un peu raté, mais normalement, on s'accroche à la porte du placard dans lequel on est pour se propulser le plus loin possible. Et après, c'est vraiment de l'exécution. On essaye ou bien par le sol ou bien par le mur d'accéder au radiateur. Passer par le sol, c'est plus rapide, mais le sol de la salle de bain, il est mouillé et on perd très 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 vite sa comestibilité. Donc, passer par le mur, c'est un peu plus safe, même si c'est plus loin. Alors, une fois qu'il est sur le radiateur, par contre, le radiateur, il n'est pas allumé, donc il va falloir réussir à aller appuyer sur le bouton qui est sur la tranche du radiateur. Et si possible, on peut activer sur le bouton et on peut aussi tourner la molette pour que le radiateur chauffe plus ou moins. Ah, non, pardon. Ce radiateur-là, dans ce niveau-là, le radiateur n'a pas de bouton, c'est juste qu'il faut tourner la molette. Donc, c'est évidemment une précision... une précision vraiment... Enfin, c'est quelque chose de particulièrement facile quand on a une tranche de pain d'arriver à tourner un bouton. Non, il est tombé par terre. Je vais devoir recommencer. Alors, les murs et les radiateurs, ça dépend s'ils sont secs et lavés, enfin, secs et propres, il n'y a pas de souci, quoi. Généralement, quand une surface te fait perdre de la comestibilité, il y a toujours un truc visible dessus, que ce soit des gouttes d'eau, des fourmis, des œufs, des... Il y a beaucoup de choses qui peuvent améliorer ta comestibilité, mais en général, ça se voit. Je me demande pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je suis tellement chocé. Je veux dire, il y a un peu du mal sur ce niveau. Personnellement, c'est le niveau sur lequel je galère le plus aussi. C'est vraiment pas évident parce que le sol te tue très très vite. Pourtant, il essaie de la jouer safe. Là, il ne bourrine pas, mais il galère. On va voir. Alors, ça a l'air d'être un enfer à manier. C'est assez particulier. Franchement, c'est particulier. Pourquoi le loading prend 1000 ans ? J'ai l'air d'avoir des problèmes de setup. Je ne sais pas si le runner a des problèmes de setup ou quoi, mais... Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord, il va skipper un niveau. Je ne le cautionne. Alors, oui, non. Il a relancé. Ok, il a relancé le drone. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis très dubitatif par ce que je fais le runner actuellement. Mais tout ira bien. C'est un professionnel, normalement. Il sait ce qu'il fait. Alors, pour donner une idée, normalement, le record du monde est de 7 minutes 30, je crois, 7 minutes 23. Et le temps de ce runner est de 9 minutes. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Ce n'est pas le record du monde. Le record du monde, c'est 7 minutes 13. La personne qui joue son PB est de 9 minutes 56. Il a décidé d'aller faire une strat altérative. Alors, comme on peut voir, il y a différentes manières de se faire cuire dans le jeu. On peut aller se faire cuire avec un sèche-cheveux, par exemple. Je ne connaissais pas cette backup. C'est quand même particulièrement lent. Mais... Mais bon. Il y a combien de stages ? Il y en a 8 de mémoire. Normalement, j'espère qu'on n'aura pas le même genre de soucis sur les prochains niveaux. Normalement, le runner sait ce qu'il fait. Je suis un peu surpris par le fait qu'il ait autant de mal sur ce niveau. Mais ça devrait bien se passer. Et voilà. L'important, c'est de cuire au final. Un truc notable, d'ailleurs, dans le jeu, c'est que les différentes manières de cuire, il y en a qui t'abîment ta comestibilité. Sachant que pour avoir le score parfait à la fin de chaque niveau, il faut garder suffisamment de comestibilité. Donc là, par exemple, on peut voir que le sèche-cheveux, ça le rend moins mangeable. Alors, ça ne peut pas le faire tomber à 0%, mais ça le rend moins mangeable. Oui, voilà. Tant que c'est supérieur à 1%, on s'en fiche. Il n'y a que dans la catégorie où tu veux faire tous les niveaux parfaitement, que ça compte. mais personne, la catégorie existe sur leaderboard, mais personne ne l'a renait encore. Donc concrètement, on s'en fiche un peu. Voilà, donc là, on peut voir qu'on se propulse, encore une fois, en tenant un objet, on peut flotter beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu par la physique de base. Et ça nous permet d'arriver directement à la tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon qui est assez pratique pour ce... Il faut qu'il arrive non seulement à appuyer sur le bouton pour l'allumer, mais aussi à s'accrocher... Ah ! Pour le coup, ce n'est pas la faute du runner, c'est un bug du jeu. C'est... Ça arrive, ça arrive rarement, mais ça arrive. Quand tu t'accroches à deux trucs en même temps, et que l'un est en temps en mouvement, tu peux avoir des bugs un peu particuliers. Je n'avais pas vu, on est déjà à 11 minutes 40. La run va aller au-dessus de l'estimate. Je... Mais ça, pour le coup, cette mort-là, pour le coup, elle est complètement compréhensible. C'est un truc qui n'est pas trop dépendant du runner. C'est un bug qui arrive, quoi. Il y a un autre bug qui pourrait arriver dans un autre niveau que j'ai déjà vu une fois. C'est rare qu'il arrive, mais pareil, il peut arriver sans qu'on puisse rien y faire. Alors, il y a des gens qui demandent des speedruns, là. Oui, franchement, le speedrun de jeu, le... Alors, si vous regardez le record du monde, le record du monde, il est ultra propre. Le runner est vraiment très très talentueux, mais sinon, l'idée de base, c'est à utiliser les glitchs pour se propulser le plus proche possible de là où tu veux aller. Typiquement, essayer d'arriver là où... Il y a moyen d'arriver à... Oh, non... Oh, mon dieu... Vraiment, le runner qui a vraiment pas de chance... Oh, là, là... Mais du coup, je disais, l'idée, normalement, c'est d'arriver à utiliser les glitchs pour aller vraiment le plus proche de là où tu veux aller. Genre, tu peux t'envoler et arriver directement sur le bouton de la tournage à gazon, par exemple. Si jamais ton envol n'est pas parfait, et bien après, il faut réussir à se déplacer progressivement de là où tu veux aller. Il n'y a pas vraiment de skip autre que les prises d'envol en début de niveau. Du coup, après, si tu atterris sur la tournage à gazon, il faut réussir à aller t'accrocher petit à petit jusqu'à là où tu veux aller. Mais oui, une run qui se passe mal à l'âge des cuisses, ça arrive. Là, franchement, autant la salle de bain, j'ai tendance... j'ai tendance à penser que c'est un peu sa faute. Autant là, il a eu deux bugs d'affilé qui arrivent rarement. Par contre, il va falloir qu'il recherche son grip. Il ne va pas avoir le temps, il va falloir qu'il recherche son grip. Bon, ça va aller. Mais les deux bugs qu'il a eu d'affilé, c'est des bugs qui arrivent une fois, de temps en temps, mais c'est absolument pas normal qu'il ait eu les deux d'affilé comme ça. Ça n'arrive jamais, normalement. 5 secondes. Là, pour le coup, c'est vraiment du Never Happened Before. Mais bon, je crois... Voilà. Normalement, c'est à ça que c'est censé ressembler. Voilà. T'actives la... T'actives la... T'actives la gazon et tu te fais cuire tranquillement sur le moteur. Alors, en vrai, le jeu, quelqu'un qui dit, en vrai, le jeu, ça doit être du full reset. Pas tant que ça. Ça dépend un peu des niveaux. Clairement, les deux sur lesquels il a galéré, c'est des niveaux qui sont plutôt reset intensifs. Mais celui du garage, sur lequel il a eu du mal, quand tu n'as pas de bug débile comme il a eu, il aurait pu le passer du premier coup. Il n'a pas vraiment fait d'erreur majeure sur ce niveau. Il était bien placé. Il a activé la tendance à gazon. Juste, le jeu fait n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment une erreur majeure. En temps normal, ça n'aurait pas du tout été un reset. Là, par contre, il y a... il y a l'air un peu plus qu'il ne devrait. Le jardin, c'est un niveau qui a beaucoup changé avec le patch qui a changé toute la physique du jeu. Avant, là, tout ce qu'il fait là, on ne le faisait pas du tout avant. Avant, on récupérait une assiette et avec l'assiette, on s'envolait et on allait directement jusqu'au barbecue. Maintenant, on ne peut plus le faire parce que autant le nouveau glitch pour voler, il permet de maintenir sa... sa... sa hauteur pour position verticale. Autant, il permet... ce glitch-là, il ne permet pas de prendre son envol. Donc, on a besoin d'aller déjà à un point surélevé. Donc là, c'est ce qu'il a fait. On est arrivé sur un point surélevé. Il va attraper un petit objet dans la caisse à outils et il va pouvoir partir jusqu'au barbecue ou à partir de là. Donc, la strat est vraiment différente par rapport à avant. Par contre, le résultat final est le même. On va jusqu'au barbecue et une fois arrivé au barbecue, on va... on va se brouiller dessus. Il doit juste repropulser un peu. C'est un peu risqué ce qu'il a fait là, par contre. Un peu risqué. C'est très risqué. Ah non. C'était trop risqué. Il peut backuper depuis ici, mais... A mon sens, il aurait mieux fait de prendre de l'élan depuis la voiture pour se propulser plus en hauteur. Attendez. et donc voilà, on utilise une allumette pour... on va l'attraper, on va la jeter sur le barbecue et on va pouvoir se faire cuire sur le barbecue. Et typiquement, comme c'est un jeu parfaitement bien codé, c'est déjà arrivé dans une de mes runs que je passe à travers la guérison du barbecue en faisant ce saut-là. J'ai clippé complètement à travers et je suis mort. Ça arrive. C'est une chose qui arrive. On m'a invoqué ? Oui, oui. Globalement, ça se passe mal. Ah, ça se passe mal. On est à 3 minutes au-dessus de l'estimé et il reste 3 niveaux. C'est ça. Il y a eu du bon jeu. À un moment, dans le niveau du jardin, il est devenu... il est devenu le pain. Il a réussi à faire des roulades sur la haie qui était un magnifique gameplay absolument jamais vu, totalement émergent. Donc, bravo à Blood Thunder. C'est un peu dur. Il faut avouer, là, le jeu, il n'est pas très ami avec Blood Thunder aujourd'hui. Oui. Le jeu n'a pas été très sympa et je trouve qu'il a aussi eu du mauvais décision-making, le runner. Les deux ensemble, ça fait que... Là, typiquement, par exemple, il a fait une strat qu'il a essayé de faire la strat qu'il fait dans son PB. Pareil, c'est pas une strat que je cautionne trop. Là, on veut se hisser tout en haut pour aller chercher un briquet. Et il y a moyen, depuis le départ, de passer par un mur qui est tout facile où on peut tranquillement monter plutôt que de passer par des étagères un peu risquées. Mais là, on attrape un briquet et on... Ouh ! Et puis, pareil, je cautionne pas son choix. Bref, on va aller essayer d'allumer le briquet contre la bonbonne de gaz. Et c'est ici. Oh mon Dieu, ce clutch ! Le 4% des 10 bols ! Il y a... Il y a plusieurs bonbonnes de gaz. Là, dans ce niveau, il y a plusieurs bonbonnes de gaz. On essaie d'allumer n'importe laquelle pour mettre le feu à l'usine. Et alors là, petit point histoire car il y a un scénario dans le jeu. En fait, en début de chaque niveau, on a une coupure de presse où on voit des trucs qui sont passés dans la ville. En gros, des meurtres, des trucs qui sont un peu bizarres. Et là, on va avoir une note de quelqu'un qui est sûr qu'en fait, c'est son pain qui est vivant et qui fait des trucs bizarres un peu partout. Et il est sûr que son pain est vivant et personne ne veut le croire mais il va le dénoncer à la police et tout. Et il faut faire quelque chose. Et pour l'emmener à la police, il va emmener son pain à la police et du coup, il l'a mis dans son coffre de voiture. C'est ça, mais on ne peut pas le laisser faire. Il va falloir agir. Voilà, maintenant, on va changer un petit peu le but du jeu. C'était bien gentil de faire le gentil pain qui se cuit sur des petits briquets, etc. Mais le gentil pain, c'est terminé. Voilà, le monde ne doit pas savoir. Il y a certains secrets qu'il vaut mieux ne pas dévoiler. Et on va faire en sorte que les secrets restent secrets. Et donc là, le but du jeu, dans la voiture, il n'y a rien pour se faire cuire, mais ce n'est pas l'objectif du pain. Ce n'est plus l'objectif du pain. Mais non. Il va agresser sauvagement, Bob. Et c'est ça. Et accident de la route. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Il n'y a pas de preuve. C'est un accident de la route. Innocent jusqu'à être trouvé coupable. Voilà, voilà. Alors, si cette run vous a émerveillé, en vrai, le jeu est cool. Et le speedrun est cool. Ça ne vous a peut-être pas vendu du rêve, cette période d'avance, mais le speedrun est cool. Et je recommande, je ne sais pas s'il est en solde dans ce moment, mais en vrai, je le recommande, ce jeu. Et alors, si le runner vous a impressionné, j'étais à dire que ce soir, à 4h du matin, il run Dishonored 2. Non, mais en plus, Blood Thunder, c'est un speedrunner que j'adore. Il a speedrun, il speedrun tous les Bioshocks. C'est totalement ses jeux de la vie. mais là, il était justement au bout de sa vie sur ce run-là. Ah, il était... 2,59€ pendant les soldes. C'était un peu Bob. Non, mais c'est ça, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur speedrunner de Bioshock du monde et il se fait botter le cul par une mie de pain, quoi. Je veux dire, ça a... Tu vois le rapport de force un petit peu. C'était magique. Ah, c'était une run qualitative. Ah, bah, merci à vous pour votre commentaire. Merci à Kano. Et on va en profiter qu'on soit sur le jeu-là justement pour faire un raid. On va raider les Russes avec un message. Donc, je vais vous mettre les messages. Vous ne le mettez qu'une seule fois sur le chat russe. Et puis, bah, voilà. c'est celui-ci. le stream russe, c'est celui-ci. Et le raid message, c'est ça. C'est... I am baguette French Cap 1 ? Oui, I am baguette French Cap 1. Ok. Allons raider les Russes, écoute. Ah, le raid russe. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Salut, c'est Né. Postez bien, on clique une seule fois. Je ne comprends rien à ce qui se dit sur ce stream. Mais bon. bon, du coup... Bah, du russe, quoi. Bah, oui, on respecte les règles de Twitch, quand on aide, c'est une seule fois. On ne spam pas le message. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser, du coup. Bah, tout pareil. Moi, je reviens, du coup, pour mon prochain commentaire, c'est la reine du même runner, c'est ce soir Dishonored 2. Ah. Normalement, ça devrait mieux se passer, j'espère. C'est pas le même jeu. On va dire qu'il a passé plus de temps à s'entraîner sur Dishonored 2 que sur I am bread pour préparer des chines de Q. Tu m'étonnes. Mais, voilà, pour les courageux les 4 heures du matin. Et sinon, des bisous les autres commentateurs et le chat. Ciao, merci à toi. Allez, bonne suite de SGDQ à tout le monde. On se retrouve pour Diablo 2 samedi. D'ici là, n'oubliez pas de bourrer les dons. Allez, des bisous. Moi, je vous laisse aussi dans le commentaire. Ok, merci. Merci. Du coup, la prochaine run sera Hollow Knight Any% Glitchless par Ourolen. Ça va être dur de suivre après ce... C'est un peu après I am bread. Ouais, ça va être on est bon. Ça devrait être quand même assez intense parce que du coup, le speedrun, alors on aura droit à la catégorie Glitchless parce que, bon, il faut savoir que sur Hollow Knight il y a 3 types de catégories certains ou certains tricks et certains glitchs qui ont été patchés dans les versions après, ce qui implique de jouer avec des jeux avec des versions très patchs. Donc, on a deux runs glitchés qui peuvent être visuellement assez perturbantes quand on ne connaît pas le jeu, quand on ne connaît pas les techniques et qui ne suit pas du tout l'ordre établi alors bien qu'il n'y ait pas vraiment d'ordre établi dans ce jeu, on peut aller un peu partout au niveau dès le départ. on a même accès à des zones de fin très très rapidement dans le jeu et c'est justement ce qui va essayer d'être exploité dans la run glitchless donc du coup qui sera moins j'ai envie de dire violente habituellement on verra quand même une bonne partie enfin une bonne partie je dirais globalement sur une run à n'est pour cent glitchless on voit à peu près 30% des zones du jeu enfin un aperçu de 30% des zones du jeu bien sûr parce que le jeu est extrêmement grand et très peu de boss aussi et au final oui au final très très peu de boss parce que ça reste quand même la force de ce jeu le nombre de ces boss et surtout moi je trouve personnellement qu'il y a eu un soin très très important à porter les boss sont excellents franchement c'est vraiment un exemple de boss design c'est pour le peu qu'on adhère au gameplay qui est quand même très accessible mais qui est beaucoup plus complexe ça qui est bien c'est que le jeu est simple mais loin d'être difficile quoi loin d'être facile pardon en expérience casu comme on pourrait dire disons qu'on peut enfin voilà c'est comme tout Metroidvania on peut subgrade améliorer ses armes etc et de toute façon à devenir vraiment très très fort j'ai fait une partie en 100% mais c'est vrai qu'au final on finit complètement pété le 100% il est long mais on est pété à la fin ah oui ah oui pour tout trouver j'avoue ils se sont bien cassé la tête c'est très bien alors que justement du coup le problème de la run ditchless ça va être un peu les risques à prendre parce que même si globalement le début les 15 premières minutes de la run sont plutôt tranquilles même si il y a toujours moyen d'optimiser il y a des risques à prendre il y aura des petits skips qui sont tentés alors là par contre j'avoue que Ouro donc Ourolen qui était détenteur du World Record à une époque moi quand j'ai commencé à runner le jeu c'est lui qui avait le World Record mais du coup très rapidement comme c'est un jeu très jeune il est sorti je le rappelle en mars 2017 donc voilà et pourtant il y a une communauté très active sur le jeu à la fois sur le glitché et sur le glitchless et du coup la run est descendue en temps très rapidement et là on est passé en dessous des 40 là oui le record du monde alors il faut bien savoir qu'on parle en IGT par contre parce que évidemment c'est un jeu qui est calculé loadless vu qu'il y a quand même des sacrées grosses différences et pour avoir testé j'ai pu en discuter pas mal avec les runners il y a vraiment beaucoup beaucoup de différences et donc du coup là là pour l'occasion donc du coup forcément vu que c'est en live ça va être du real time mais je sais plus il me semble que l'estimé qui est à 55 minutes oui c'est ça ouais où il a le temps bah en fait moi je sais ça parce que du coup ça fait longtemps que je n'ai pas vu renaissance et je ne sais pas du tout ce qu'il va faire parce qu'il y a eu des optimisations ces derniers temps mais quand je parle ces derniers temps c'est genre il y a moins de deux semaines oui j'ai vu ça c'est assez à terme avec l'exé on s'en sort mais le problème c'est que là on est en live et des trials on n'en a pas à l'infini c'est ça le problème c'est pas un jeu ou comme ça on se dit au pire c'est un skip je perds peut-être une minute dessus mais c'est bon c'est pour le show etc là le problème c'est que oui il y a une date globalement alors après il y a toujours un moyen d'aller reformer de la vie etc ce serait visuellement pas très cool donc on verra je sais pas trop ce qui se prévoit dans la run apparemment d'après Manstaller j'ai été lui demander Roland va essayer de faire une bare bones mais sans la Queen's Garden